ok on commence à la mishnah quels sont les types de céréales qu'on peut utiliser pour faire des mitsvah pendant le Pessah le blé, l'orge, je ne me trompe pas c'est le seigle le siphon ou le siphon c'est le seigle, le kousmin c'est peut-être kousémet je ne sais pas si ça existe en français aussi et le chibolet sural c'est le cinquième céréales le blé, l'orge, le seigle, le kousmin il y a encore deux autres, on va voir comment on les appelle ça en français l'avoine, l'avoine et les bottres voilà en français comment on appelle les quatre sortes cinq sortes je veux dire et si on fait de la m'aça avec 100, on est aussi de Khova pendant le Pessah le blé, je vous rappelle que c'est du blé qu'on a pris dans un maharet qu'on a fait, qu'est-ce qu'il a pris ? c'est le blé qu'on a fait, qu'on n'a pas pris la truma mais on a pris la truma on a prélevé ce qu'on a donné au Kohen ce qui revient au Lévi, il a prélevé ce qu'on a donné au Kohen mais en vérité on n'a pas prélevé encore la truma à la base c'est le blé qu'on est censé manger à Yerushalayim et le Hedesh que n'importe quoi que j'ai sanctifié c'est sanctifié 10 tonnes de farine pour le Bétamigdash les chénifs d'où qui ont été rachetés on peut faire de la m'aça avec bien entendu c'est pas chou d'après eux si je fais ça racheté il devient Chol l'agmara elle va expliquer ma achidouche et les Kohenim peuvent être chouva de la m'aça même si la m'aça elle est faite de Chala et en même temps elle est truma ça ne nous dérange pas et quel est le chidouche ? ça aussi l'agmara va le dire mais pas un tevel donc quelque chose qu'on n'a pas pris et pas un ma'aça riche qu'on n'a pas prélevé déjà la truma à la ma'aça ce que le Lévi est censé donner au Kohen ça aussi c'est pas chou parce qu'on n'a pas le droit de le consommer encore ni ma'aça ni ni ma'aça ni ma'aça qui sont encore en dehors de Yerushalayim donc on n'a pas le droit de le consommer par conséquent on ne peut pas faire la mitzvah de Matzah avec ça c'est l'onive d'eau Chalot ça non plus on n'est pas Yerushalayim il a aussi toujours la même question c'est pas choude puisque tu as le droit de le consommer pourquoi tu peux faire la mitzvah ? Chalot HaToda quand quelqu'un il amène Korban Toda ou un azir qui l'amène son Korban les deux vont amener des Chalots dans les Chalots qu'ils amènent par exemple le Korban Toda ils vont amener 40 Chalots dont 3 qui sont de Matzah et 1 de Khamet enfin 30 de Matzah et 10 de Khamet et on donne 4 morceaux on le donne au misbeach de chaque 10 on prend 1 on le donne au misbeach donc il y aura 3 qui sont de Matzah et 1 qui sera de Khamet et Rekike Nazir c'est la même chose que le Nazir doit amener des morceaux de keftot de boule au miel si on peut appeler ce sont du miel comme ça parce qu'il y a pas de miel mais ou des chevenches comme ça qu'ils doivent donner et bien Asa'an alors Rekike Nazir ça c'est Chalot Toda et c'est Rekike Nazir que le Nazir est censé amener Asa'an et Asmo ce que tu les as fait pour toi donc pour tes Korbanot à toi personnelles et Yotzebahem tu ne peux pas être Yotzebahem il y a des Mitzvah de Matzah pendant Pessah bien entendu je parle dans le Nazir et dans le Khamet de ce qui est Matzah pas de ce qui est Khamet c'est pas chaud maintenant Asa'an et Limkor si tu les as fait pour les vendre comme ça quand il y a bien des Mizarim et des personnes qui viennent de Khametoda qui puissent acheter c'est les Khamim déjà prêts ou c'est Rekikikim déjà prêts à ce moment là Yotzebahem même si tu les as vendus tu les as fait pour être vendus et bien sort il n'y a pas eu assez d'acheteurs il s'en est resté tu peux les utiliser pour la Matzah de Pessah non Kutsmin qu'est-ce que c'est Kutsmin ? c'est Min Chita c'est une sorte de blé Shibolet Shual et Shifon Shibolet Shufa chez Min c'est horrible ça ressemble plus à de l'orge Kutsmin qu'est-ce que c'est ? c'est Gulba et Gulba il traduit ici Shifon non il ne donne pas ici il trouve l'agma on va dire Gulba Shifon Gishra Shibolet Shual Shibolet Shual c'est comme une queue de renard Shibolet Shual c'est comme une sorte de queue de renard donc je crois que c'est le plus le seigle le rachis il te dit Avniya d'accord ? il fait comme Shibolet Shual et le chiffon il dit c'est Shigla donc c'est le seigle c'est plus le Shibolet Shual pour rachis dans la diminution de rachis maintenant l'agma l'agma vient et dit voilà les 4 et 5 sortes qu'on peut faire de la matzah avec l'agma donc elle est médailleket hane in cela tu peux faire de la matzah avec orez ve dohan du orez et du millet du blé du riz et du millet et dohan l'omahane milet je ne peux pas faire avec ça de la matzah pour Pesach tout cela ils ont dit d'où on apprend ça ? du passout tu ne mangeras pas du chamez pendant 7 jours tu mangeras de la matzah donc il y a une corrélation entre chamez et matzah donc en d'autres termes qui veulent dire quoi ? ce qui est censé pouvoir devenir chamez donc fermenter adam je peux en faire de la matzah donc si je veux savoir quel est l'élément avec quoi je peux faire de la matzah il faut voir ce que ça peut fermenter tous les 5 céréales qui fermentent je peux en faire de la matzah il y a tout elu donc ça exclut cela le blé le riz et le millet et l'idée quand tu le mets dans l'eau il ne fermente pas et là l'idée le fait gonfler ce n'est pas encore fermenter fermenter c'est vraiment faire de la pâte qui monte et si ça monte dans le horez et dans le doukhan c'est c'est de la moisissure c'est de qu'il coule c'est pas du remède du ferment qui passe aussi par une formation de de bactéries mais que elle n'est pas considérée comme une pourriture une moisissure dans la dans la farine elle-même bien que je dis que la fermentation c'est une type de moisissure quelque part en tout cas de là il veut dire que le horez n'est pas chamez c'est pour ça que les tunisiens mangent du horez pendant un pésar mais il ne peut pas être aussi des chobahs de la masa pendant un pésar par contre maintenant c'est l'autre que Rabi Ochanan ben Nouri contraire à ce qu'il dit Rabi Ochanan ben Nouri il pense que ça s'appelle c'est comme du blé c'est un des six céréales j'en ai un sixième à rajouter et que si maintenant tu tu as laissé le blé fermenté chez toi donc tu l'es mis dans l'eau à gonfler ça s'appelle du khametz si ça s'appelle du khametz tu as été chayaf karet là-dessus minastam si tu le manges c'est ce que ça veut dire parce que pour que tu étais du khametz on n'est pas chayaf karet c'est rien que lorsqu'on le mange qu'on est chayaf karet l'étanya Rabi Ochanan ben Nouri au serbe à horez comme c'est enseigné que Rabi Ochanan ben Nouri il interdit le horez et le dohan et le horez et le dohan et il interdit mipne carob l'achmit vous avez vu le langage carob l'achmit il est proche à devenir khametz qui est un langage un peu bizarre c'est du khametz mais c'est pas du khametz c'est pas carob l'achmit il va y aller où ? donc la gomera pose la question c'est carob l'achmit ce qui veut dire quoi ? dès qu'a dit mon m'achmit que ça devance et ça va le khametz devient il devient khametz beaucoup plus vite parce qu'habituellement le blé pour devenir khametz il attend 18 minutes et le riz il est censé être m'achmit moins que 18 minutes au d'il mahou peut-être carob l'achmit carob l'achmit ça se rapproche du khametz avec khamuz gamo l'on avait mais du vrai khametz ce n'est pas donc qu'est-ce qu'il est mis de khaven Rabbi Yochanan ben Nouri quand il est dit carob l'achmit que ça se rapproche du khametz mais ce n'est pas du khametz et c'est la raison peut-être parce que ça se rapproche qu'il a interdit ou que tout simplement c'est m'achmit très vite Tashma viens regarde comme il y a marqué dans la braïtat Détanie Amar Rabbi Yochanan ben Nouri Orez min Daganou Orez c'est une sorte une des céréales et on est on est sur le sur la laisser fermenter sur le sur la manger bien entendu et un homme il s'agit avec une galette de riz pendant par la chante Et puis quand il y a Bejohanan on a dit un peu caromite se fait caromite caromite ça nous a dit caromite ce n'est pas caromite Ce n'est pas caromite ce n'est pas caromite quand il y a une chante dit caromite On a dit dans la chante caromite 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 Quand on se trouve Bene Kalinta, Rachid explique, on le trouve à côté quelque chose qui s'appelle katar. Si vous connaissez le katar, c'est des genres de sésame noir, c'est pas des sésames, c'est du truc noir qu'on met des fois dans les gâteaux, on met des fois dans le pain, et c'est ce qui pousse à côté des mishkatra, qu'on trouve Bene Kalinta, qu'on trouve à côté la klinta, donc semblerait-il que ça a dû être fait peut-être avec du katar, qu'on trouve à côté du katar, ça c'est la sincha. Et ça, ça s'appelle pour lui, katar. Donc d'abord pour lui on est obligé de prendre la khala, si on est obligé de prendre la khala, donc ça s'appelle dagan, ça s'appelle des céréales, si ça s'appelle des céréales, donc à ce moment-là aussi tu es peut-être aussi des chauvas pendant Pessah. Donc on voit ici mes fourages, que Rabbi Yochanan ben Nouri considère le blé que mamash c'est du khamet, et donc quand il avait dit a priori qu'a rob la khamit, il faudrait expliquer d'après la première explication que c'est ma khamit plus vite. suivant ça, puisqu'on est chayav karet, et on est aussi avec le khora, donc il faut définir que c'est ma khamit plus vite. C'est quelqu'un qui a pris de la farine, et au lieu de mettre de l'eau, il a mis du vin, il a mis de l'huile, ou il a mis du miel, ce qui sont les fameuses galettes papushado. papushado, c'est avec du vin, donc il a mis du vin, ou de l'huile, ou du miel dessus, ça fermente, je ne suis pas chayav karet là-dessus, on va voir pourquoi. Yatib, Rafa, papa, ve-rabou, n'abéré de Rabbi Yochua, kamé de Ravadi, ils étaient assis devant les dorades de Ravadi, yatib, Ravadi, baravim, le kamit namnem, et Rabbi Ravadi, baravim, il était somnolé comme ça. et regardez qu'est-ce que c'est le son, la taille, l'huile, et le miel, se ne fermentent pas? Yatib, pourquoi il a dit ça? Il a marqué, à cause du pachouk, il a marqué l'autre o'chale, à l'âme, le hamest, ne mange pas du hamest avec les céréales. Ce que tu t'acquittes De la mitzvah avec la matzah Chayavim al-chimutso khametz Donc tu es chayav Chayav karet Et puisque maintenant S'il se fait de la galette Avec du vin Avec de l'huile Ou avec du miel Je ne m'acquitte pas De la mitzvah De matzah Parce que ça n'a pas le goût De la matzah naturel Puisque là dans un cas pareil Je ne m'acquitte pas De la matzah De l'huile De la matzah Parce qu'elle est considérée Comme une matzah Alors à ce moment là C'est pour cela que C'est pas chayav C'est mahmis De karet Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas Et tu es chayav Avec la matzah Pourquoi tu ne peux pas Et tu es chayav Avec la matzah Parce que tout simplement Tu ne peux pas Et tu es chayav Avec la matzah Parce que Parce que Ça s'appelle matzah achira Et la matzah doit être fait Que ta base d'eau Est de farine Et tu es Arav huna Vérez Arav huna Vérez Arav huna Vérez Quand il a entendu Il a commencé à lui poser Des questions Il a commencé à lui poser Si maintenant Je l'ai écrasé Avec dans l'eau Ma matzah Je l'ai écrasé Dans l'eau Et je l'ai avalé Comme les gwa bétah Comme gobeïn bétah D'accord Un homme ne s'acquitte pas De la mise Que tu l'as malaxé dans l'eau Et que tu l'as gobé Donc si c'est du chamez Et tu as gobé ça C'est chayav karet Et si c'est de la matzah Que tu as transformé Comme ça En yoseba Yéder chovato Vépez Pourquoi ? Vérez Arav huna D'un homme Est de chavato Vépez Et voici pourtant Que si M'un homme Est de chavato Vépez 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 Chayavim Alchemuz Fou karet En cause de ça Tu vas être chayav Karet Si tu l'as mangé Arré Sauf Sauf C'est de la matzah Elle reste dans la matzah Et tu l'as mis dans l'eau Elle continue A dur la matzah Kshéra Donc il dit Après ta règle à toi Que ce que je ne suis pas Yoseba Yéder chova Enfin si je suis Yoseba Yéder chova Pendant Pessah Alors je suis Chayav karet Alors M'achemade Que si je ne suis pas Yoseba Yéder chova Pendant Pessah Je ne suis pas Chayav karet Et pourtant Matzah là Que si je la malaxe Je ne suis pas Yoseba Yéder chova Pendant Pessah Parce que je l'ai avalée Et elle est liquide Alors et pourtant Si je la mange Individuellement Je suis Yoseba Yéder chova Donc ta règle A toi De faire dépendre Est-ce que je suis Yoseba Yéder chova Pour me dire Que après Est-ce que je suis Chayav ou pas Chayav karet Dans ta façon Comment tu l'as expliqué Elle n'est pas Logique Elle n'est pas Idionite Pendant qu'il a dit ça Il se réveillait Amar Léo Il leur a dit Dordeké Mes petits-enfants C'est pas ça Vous n'avez rien compris C'est pas ça La raison de Rishlak Donc ils s'omnellaient Il les a entendus parler Et bah sauf Quand il a entendu Une absurdité Il s'est réveillé Je ne sais pas Si elle a raison Pourquoi J'ai fait avec du vin De l'huile Et de la Et de De vache Ou un des trois D'accord Je ne suis pas Chayav Parce que Parce qu'il y a un Klal Mais je suis Parce que ça s'appelle Le vin Meperot Et du jus de fruit Ça ne rend pas Chamed La farine Ça ne fait pas Fermenter la farine Mais je dis De là vient Les fameux Papouchado Qu'on utilise Le problème de Papouchado C'est pour une autre raison C'est parce qu'ils mettent encore Un produit Qui fait fermenter Et ce produit là C'est la grande Makhlokette Est-ce qu'il s'appelle Chamed Si il ne s'appelle pas Chamed Maintenant On revient à la Mishnah On lit dans la Mishnah Qu'on peut être Ceux de l'huile De la Massa Qui fait avec du dmaï Ou de maaser Que c'est notre Tumato Maaser richon Donc maaser Qu'on a donné au Lévi Donc on a pris La trouvante maaser La Gemara demande Dmaï Ce dmaï là Comment tu peux me dire Que je peux être Ceux de l'huile Dmaï Dmaï Je vous rappelle C'est ce qu'on a pris D'un Amahares Comme ça fait Qu'on a pris Troumato Comment je peux être Yoté Dmaï Arrête J'ai pas besoin de manger Sans prendre Troumato Et on est pendant Pessah Et pendant Pessah On ne peut plus Proumato Puisque normalement Tu ne peux pas Le consommer Que va Réponse non Qui sait Qu'on a le droit De donner d'une maille On a le droit De donner d'une maille A un ami A un pauvre Ou à un invité Comme on va voir Dans deux minutes Donc à partir du moment J'ai une possibilité potentielle De pouvoir manger Ce Dmaï Que si je suis Mavkir Si je suis Mavkir Je rends public Tous mes biens Donc je considère Que je n'ai rien du tout Je deviens Ani Pour cinq minutes Et je peux manger Le Dmaï À ce moment-là Ici aussi Ça s'appelle Que c'est apte À toi De pouvoir Consommer Le Dmaï Parce que potentiellement Tout est bien Tu aurais le droit De manger Le Dmaï Comme c'est écrit On a le droit De donner A manger Aux pauvres Du Dmaï Si on est un invité Et qu'on a Du Dmaï À la maison On n'est pas obligé Se casser la tête À être On peut lui donner A manger Du Dmaï Et en vérité C'est une machlokette Que Béthamay Il nous a enseigné Et un On ne donne pas A manger Du Dmaï Et l'invité On ne lui donne pas A manger Du Dmaï Et comme on est C'est pour ça Que le problème Ne se pose pas Je peux être Ceci De Chouva D'une matra De Dmaï Pendant Pesach Maintenant Dans ma'aser Qu'il y a Le Dmaï Ma'aser Il change C'est la trou Mato C'est pas Chouva C'est la trou Mato Puisque tu as donné Ce que le coin Il doit recevoir Choulin Ça devient Choul Parce que le ma'aser Du Lévi Tout le monde Peut le consommer Même moi Israël peut le consommer Tant qu'on n'a pas Pris Troumat Ma'aser Et le donner Au Cohen Donc le ma'aser Du ma'aser Ça n'est pas le droit Mais si tu as pris La trou Ma'aser Même en Israël Il a besoin de le consommer Donc il devient Choulin Alors qu'il y a Le Chidouj L'autre Il a pris La trou Ma'aser Pendant qu'elle était Encore dans l'épi Pas Qu'on a fait Une procédure normale Qu'il a pris Et trou Et après Il a donné au Lévi Et le Lévi Il a dit Troumat Ma'aser Il a pris La trou Ma'aser Pendant que C'était Encore dans l'épi Et il a dit Voilà Ça c'est Ce que le Lévi Il m'a part Ça Je te donne Déjà A toi Le Cohen Donc Et qu'on n'a pas Encore pris La trou Ma'aser Donc on a donné La trou Ma'aser Pendant qu'elle était Encore dans l'épi Et on n'a pas Encore donné La trou Ma'aser Donc ce qu'on donne D'abord D'abord Ils sont Au Lévi Et qu'on les a D'abord Donnés au Lévi Pendant qu'ils étaient Encore dans les épis Pas tour Mais trou Ma'aser C'est pas tour De donner Trouma Bien que la procédure C'est d'abord Trouma Au Cohen Le Ma'aser Au Lévi Et Lévi Il prend Le 1 dixième De ce 1 dixième Qu'il a reçu Qui est Troumat Ma'aser Quand même Puisqu'on a commencé Avec le Ma'aser Le Ma'aser Avant de prendre La Trouma Au Lévi Alors à ce moment-là Et tu prendras De l'épi Du Yévoul De la moisson De ce que t'as moissonné Troumat La Trouma Après Ma'aser Et après Tu prendras Le Ma'aser Du Ma'aser Donc Ma'aser Tu prendras Le Ma'aser Du Ma'aser Je t'ai dit Et tu ne prendras Pas la Trouma Parce que Le Ma'aser Que tu as pris Tu vas prendre Le Ma'aser Du Ma'aser Pour donner Le 1 dixième Du 1 dixième Mais la Trouma Tu ne prends pas Bon Je reprends Le Pasou Tu prendras La Trouma Le Ma'aser Du Ma'aser Et donc Il est médaillé Ma'aser Du Ma'aser Je t'ai dit Tu prends Mais Trouma Du Ma'aser Ça tu ne le prends pas Mais la Trouma De là Mais Trouma Ma'aser Mi la Ma'aser Ça Amar à papa Là Et là Mais Attends Si c'est maintenant Comme ça Alors Alors Même si Maintenant Tu l'as mis dans la grange Tout le blé Tu l'as mis dans la grange Là-bas au milieu Et Si maintenant Tu l'as mis dans la grange Et après L'avoir mis dans la grange Tu viens Et tu prends Tu donnes au Lévi Avant De prendre De la Trouma Donc Tu l'as mis dans la grange Qui est déjà Méchouyav De Trouma Et tout ça Qui veut dire quoi ? Qui veut inclure Que Que Donc Le Lévi Il a pris déjà Son Ma'aser Pendant Dans la grange Avant qu'on a pris La Trouma Ma'aser Que quand même Tu es obligé de prendre La Trouma La Trouma Tu dois quand même Tu dois prendre La Trouma Tu dois quand même prendre Tu dois quand même prendre La Trouma La Trouma Quand c'est dans la grange Ça s'appelle Dagan Quand c'est dans les Subolim Quand c'est encore Dans les Pilles L'Ou Il s'appelle pas encore Du Dagan On doit prendre Le Trouma Ma'aser Du Dagan Donc comme il n'a pas eu Le nom encore Dagan C'est pour ça Qu'il n'a rien C'est pas De prendre La Trouma Dans la Bishnah Elle continue Ma'aser Chini Qu'on a racheté On a racheté Ma'achidou C'est choulin Tout ce qui va racheter L'argent Tu vas le dépenser A Yerushalayim Mais le Ma'aser Chini Et le Chini Ils sont choulin Donc on a demandé Chita Ma'achidou Réponse Ici de quelqu'un On parle Nathan Et ta Keren Velo Nathan Et ta Romesh Qu'il a pris Le Keren Donc il a évalué Combien coûte Le Ma'aser Chini 100 Shekel Mais il devait rajouter Encore 20% Donc 20 Shekel Donc il a mis 100 Shekel De côté Mais il n'a pas mis Encore Les 20 Shekel Du Komej En plus Donc Nathan Et ta Et ta Keren Ben Nathan Et ta Romesh Et je vous déduis D'ici Si tu n'as pas pris Encore les 20% Le Komej Ça ne t'empêche pas De pouvoir Déjà Consommer Le Ma'aser Chini Ou le Eqdesh Que tu as racheté Il a marqué Puisqu'il a marqué Deux fois Ma'aser Donc c'est l'homme Meshane Est-ce que ça n'a pas Obligé d'accueillir Une Ma'aser Universelle L'essentiel C'est dans les cadres De la diffusion De la Ma'aser Que c'est de l'eau Et des cinq céréales Mais que On est obligé D'utiliser D'avka De la Ma'aser Qui est mangée Pour tout le monde Ça ce n'est pas Meshayev Parce qu'il a marqué Deux fois Meshane Le Pasouk En question Si on veut le voir Il a marqué Comme ça Ce sont deux Pesukim Qui se suivent Et comme c'est deux Pesukim Presque qui se suivent Un c'est Yutret L'autre c'est Kaf D'accord Et j'ai marqué Deux fois Meshane Qu'il faut manger La Ma'asa Il faut manger La Ma'asa C'est pour ça Que c'est pour inclure Que la Ma'asa N'est pas obligée D'être universelle Mais je ne peux pas Manger De la Ma'asa Dont on n'a pas Pris les trois mois C'est pas tout C'est pas tout Pendant de consommer Ma L'autre On parle Qu'est-ce que c'est Un Tevel De Rabanane Rappelez-vous On a pris ça Dans le Shabbat Que je l'ai planté Dans un pot Qui n'a pas Eté Naku Qui n'a pas De trou Un pot Qui n'a pas De trou C'est Tevel De Rabanane Et qu'il faut Prendre Troumat On a Troumat Et là On a Troumat Donc on n'a Pas pris Sa Troumat Donc on n'a Pas pris Sa Troumat Si on n'a pas pris Sa Troumat On n'est pas Yossé Des Chobas Comment c'est Possible C'est pas Chaud Non 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 Pour t'apprendre Le din Que si maintenant Le Lévi Il a pris Son Maasère Pendant 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 Dans la Grange Avant Qu'on Prend La Troumat Ce qu'on a Qu'on a déjà Dit Auparavant Maude Qu'est-ce Qu'on aurait pu Dire Est-ce Qu'on va dire Comme il a dit Rafa Pas de Abaye Que Kavya Khol Que vous avez dit Au départ Que peut-être Je ne suis pas Tôt de prendre La trauma De cela Et donc Je ne suis pas Tôt de prendre La trauma De ce Maasère Dont on a Prit La trauma Maasère Mais qu'on n'a pas Enpris la trauma Peut-être Comme si c'était Dans les Chibolim Comme si Dans les Chibolim Comme il a répondu Là-bas Que Là Les Chibolim S'appellent Dagan Dans le Kéris Ça s'appelle Dagan Donc Dans le Kéris Je suis Déjà De prendre Trauma Gédola Mais dans Les Chibolim C'est pas Tout De prendre Trauma Gédola Et c'est ça Le Chibolim Qu'on veut Apprendre Je ne crois pas Que ça ressemble A celui Qui a pris Le Lévi Qui a pris Trauma Maasère Dans les Chibolim Ça ne ressemble Pas à ça Et là Kavya Khol Est considéré Comme Quelque chose Que tu as Appendu De Consolver Parce qu'il Va encore Prendre Trauma Par exemple Maasère Maasère Séni Qui a Racheté Sur Quelque chose Une Forme D'argent Qui n'est pas De l'argent Et tu ramasseras L'argent Tu mettraes L'argent Dans une Pochette Il faut Qu'il y ait Une Forme Or Si c'est un Un morceau De fer Un morceau D'argent Qui n'a Pas De Forme Donc Tu as Pas De L'argent Parce qu'il n'y a Pas De Forme Alors C'est Un Pidion Qui ne Vaut Pas Grand Chose C'est Pour Cela Qu'on Vient Te Dire Attention Si tu reprends Ce Tu as Fait La Massa Ce n'est pas Yot De Choba Ve Ekdash Que tu as Eté Mechale Loto Tu as Tu as Tu as Un Terrain Et Je Considère Que ce terrain Il est Kadosh A la Place Tu donneras L'argent Et le Te reviendra Après Donc Ce So Est Est Que Qu C'est Qu C'est Qu ça dessus. Et j'ai mangé. Tu sais quand même il y a des trois mois de la mitra ou pas ? Col tevel, zinlonitkan Col tevel nami halonitkan C'est quoi? Tevel, zinlonitkan Un tevel qui n'a pas été arrangé. La définition de tevel veut dire qu'on n'a pas pris trop mon temps en France. Donc, col tevel nami halonitkan. N'importe quel tevel n'a pas été arrangé. Et là, tevel zinlonitkan kol tzorko Et là, on parle d'un tevel dont on n'a pas fini de prendre tous les impôts. On a pris un premier impôt, mais on n'a pas pris tous les impôts. Par exemple J'ai été amenotroma gedola Qu'on a pris la trauma gedola Avant, là, on est amenotroma de maasère Mais qu'on n'a pas pris la trauma du maasère, c'est-à-dire le maasère qu'on a dans les vies et le 1 dixième du 1 dixième n'a pas été pris Maasère richonne Velo maasère chenie. Ou que par exemple on a pris maasère richonne, mais on n'a pas encore prélevé le maasère chenie Velo maasère anie. Ou que par exemple on n'a pas prélevé le maasère anie qui est d'argent normalement Parce que maintenant c'est l'étude du blé qui appartient C'est de l'argent, c'est pas du kadosh Que l'aléani ne doit rien que le recevoir Bien que c'est pas kadosh Et je n'ai pas encore prélevé mon maasère anie Est-ce que je suis quand même Yotri yedekhova Pour la Pesach Quand c'est marqué Quand c'est marqué Yotri adam yedekhova Tu n'as pas le droit de manger La farine qui est devenue un chamez Mish chamez Mish isuro mishoum bal tochal Celui qui a un interdit Mishoum bal tochal alam chamez Que l'interdit vient A cause que si c'est du chamez Tu n'as pas besoin de le manger Yatsazé Ça exclut ce cas-là Mish isuro mishoum bal tochal alam chamez Que l'interdit de le consommer Ne vient pas parce que Al tochal alam chamez Ne mange pas ça du chamez Et la mishoum bal tochal tebel Que tu n'as pas besoin de manger Du tebel Alors comme ça vient A cause d'un autre issue Mishoum Puisque ça vient A cause d'un autre issue Ça ne rentre pas dans le passop Le tochal alam chamez Tochal alam chamez Donc quand je suis dans des matzots Quand je suis au sein de la matzah Si j'ai le seul interdit que j'ai Le seul interdit que j'ai C'est le tochal alam chamez Or là J'ai un autre interdit Qui s'appelle tebel Et comme j'ai un autre interdit Qui s'appelle tebel Donc les haorages Ne peuvent pas être Yotri de Chava De la matzah Donc un tebel Donc on n'a pas pris Tous les impôts Nécessaires On n'est pas yotri De ce tebel là De la matzah Pendant le passop Donc on n'a pas yotri Et le sur chamez Où il est parti Tu m'as dit Parce que D'accord Il a un sur tebel Je veux bien Mais le sur chamez Il existe toujours Il n'a pas disparu Alors pourquoi tu considères Il n'y a pas un interdit Qui suppose C'est un deuxième interdit C'est à dire Que tout le tebel C'est le premier interdit Qu'il y a Et si maintenant Ce tebel là On a dit qu'on n'a pas pris Tous les impôts Parce qu'on n'a rien pris Même si on n'a rien pris A la rigueur On n'a pas pris Tous les impôts Tous les impôts N'ont pas été pris C'est un deal encore de tebel Donc il y a déjà Le sur de tebel dessus Donc il y a déjà Le sur de tebel dessus Si ça devient du chamez Il n'y a pas du sur de chamez Et ça sous-entend D'après Rabbi Shimon Qui ne s'appelle pas Et c'est pas possible Donc à ce moment là Que peut-être même C'est pas chayafkaret Si tu as mangé du chamez Qui vient de tebel Parce que Comme c'est marqué Rabbi Shimon Omer Celui qui mange La nevela Donc c'est à jour La nevela Pas tour de carret Bien entendu Ceux qui dit Rashi Celui qui mange Il est pas tour de chatat Il veut dire Pas tour de chatat Et pourquoi il est pas tour de chatat C'est à dire que Maintenant pendant Yom Kippur Quelqu'un qui mange Taref Il est chayaf sur Taref Il n'est pas chayaf sur Yom Kippur Et non pas tour Maintenant Pas tour Ça va d'après Rabbi Shimon Qui dit Alors à ce moment-là Le Taven Il était avant Hamet Ils ont qu'avec l'histoire de Taven Donc il n'y a pas d'histoire de Hamet Donc il ne faut pas être Ceux qui sont les chauva De la matah Pendant Pessah Rabbi Nahamar À ce moment-là Tu me dis pas C'est à dire D'après Rabbi Shimon Qui dit Il n'y a pas d'histoire de Taven Tu parles même D'après Rabbi Nahamar Mishishuro Mishum Baltochal Bilvad Yata Celui qui a Le seul interdit De Hamet De ne y'okal Hamet Uniquement Il est De la Mishwa De Matah C'est celui-là Che n'y a Mishum Baltochal Hamet Bilvad Celui-là Ce Taven N'a pas Taven Hamet C'est quoi Taven Matah N'a pas Uniquement L'interdit De Hamet Et là Il a aussi L'interdit De Baltochal Donc À ce moment-là Dans ce moment-là On n'est pas Yata De Chovah De Lamata Parce qu'il faut Qu'il y ait Bilvad Il faut qu'il y ait L'interdit De Hamet Dessus La camarade Demande Dans le Passou Que tu m'as dit Là Le Passou Que tu m'avais dit Il y a marqué Hamet Bilvad Pour que tu me dises Qu'il faut qu'il y ait Un interdit Et là Mer Chovah Autar Que Rav Chachet Et là Tu dois revenir Au Pisset Que ça va D'après Rabbi Simon Qui dit La raison Pourquoi C'est pas Yata De Chovah De Lamata Qui est fait Avec Taven Mais D'après Rabbi Nan Qui a mangé De Lamata Qui était Fait A base De farine Qui était De Tebel Dont on n'a pas Pris Tous les impôts Et Yata Yedekhovan De Lamata Pendant Pessah Après Il y a encore Un autre problème Elle s'appelle Mitzhaban Bavera Mitzhaban Bavera Mitzhaban Mitzhaban Bavera Mitzhaban Bavera